Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Sienne où cet après-midi nous allons reprendre nos échanges et nous allons parler alternance et les différentes mesures en faveur de l'emploi pour faciliter vos recrutements. Pour en parler avec nous sur le plateau cet après-midi, trois invités. Alors juste en face de moi, Michel Fayet. Bonjour, Michel Fayet. Merci d'être avec nous. On va commencer. Je vous laisse dire deux, trois mots pour vous présenter. Michel Fayet, je suis président de la commission ressources humaines, compétences, apprentissage à la Chambre de commerce de Toulouse. Très bien. A votre droite, Arnaud Lemahout. Bonjour, Arnaud. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président d'Airbound Concept SAS. La société, vous la présentez en quelques mots ? Oui, bonjour. Donc Airbound Concept SAS est une société qui est spécialiste dans la fabrication de drones innovants ainsi que dans la formation des télépilotes tout en faisant également de la prestation pour le compte de différentes entreprises. Très bien. Et juste à vos côtés, toujours pour la même société, Alexandre Ricard. Bonjour, Alexandre. Merci d'être avec nous. Je vous laisse d'ici dire deux, trois mots pour présenter ce que vous faites au sein de la société. Bonjour. Alors ce que je fais au sein de Airbound Concept, on a eu la chance de se rencontrer avec Arnaud au début de l'aventure et on a collaboré ensemble parce qu'on avait un certain nombre de compétences des différents associés qui se complétaient bien, pas dans les mêmes domaines. Et j'accompagne Arnaud dans tout ce qui est partie support, donc des notions de RH, finance et ces problématiques là. Très bien. Alors cet après-midi, ensemble, nous allons parler, je le disais, de l'alternance. On va commencer peut-être avec vous, Michel Fayet, tout à l'heure, lors de la préparation. Vous me donniez un exemple qui était assez parlant. Aujourd'hui, 500 000 alternants en France contre 1 500 000 en Allemagne. Elle vient d'où cette différence assez criante entre nos deux pays ? Alors je pense que nous avons affaire à un problème culturel, pas seulement dans les entreprises, mais aussi, je dirais, dans la population. Moi, quand j'avais 15 ans, il y a maintenant plus de 60 ans, mon père me disait si tu travailles pas, on t'enverra à l'apprentissage. Et je pense que même s'il y a des progrès aujourd'hui, ça va très, très lentement. Et c'est ce qui explique notre retard par rapport à l'Allemagne, où il y a longtemps qu'en Allemagne, l'apprentissage est devenu une voie normale et pas une voie de garage. On reparlera tout à l'heure de ce que vous faites au sein de la CCI pour essayer de promouvoir cette filière. Arnaud et Alexandre, vous, de votre côté, dans la société, les alternants, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous en avez plusieurs. Comment ça s'est passé pour la première fois quand le premier alternant est arrivé au sein de la startup ? Comment cette collaboration entre Airborne et les alternances a vu le jour ? Je dirais que c'est parti d'un besoin puisque nous avions besoin de renforcer les équipes. Et dès lors, nous avons commencé à chercher. On reçoit régulièrement des CV de la part de jeunes étudiants qui cherchent à trouver une société pour les accueillir dans leur formation en alternance. Ce qui a été le cas, le premier recrutement a été notamment orienté sur un bac plus 5 en commerce et suite à nos différents échanges. Le feeling est bien passé puisqu'on cherchait quelqu'un de très motivé, dynamique et capable de pouvoir rapidement s'intégrer dans la société. Ça, c'était vraiment primordial et d'avoir également énormément de responsabilités puisqu'on ne peut pas faire autrement au sein d'une startup. On est obligé à être multi casquette et savoir faire preuve d'initiative, ce qui est vraiment, à mon sens, un des grands atouts de l'alternance, notamment dans une startup. Et puis quand on dirige une société, les cordons de la bourse sont toujours quelque chose malgré tout d'important, mais vigilants, surtout au lancement. J'imagine que ça reste aussi intéressant parce que quoi qu'il arrive, financièrement, une alternance, c'est moins lourd qu'un salarié normal, si on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est à la fois, ça va permettre à l'alternant de rentrer un jeune actif, de rentrer dans la vie active. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et en même temps, le côté également positif pour l'entreprise, c'est que on permet cette entrée d'un jeune. On l'aide un petit peu et du coup, en plus, ça coûte un peu moins cher. Sachant également que ça apporte un certain nombre de compétences parce que les alternants ont une mixité entre école et entreprise. Et je pense que c'est très positif pour l'économie réelle, pour un alternant d'entrer dans l'économie réelle. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une entreprise. Justement, je parlais avec son responsable des ressources humaines. Lui, il avait un regard un peu critique sur ces alternances. On en reparlera dans quelques instants avec vous, Michel Fayet, en me disant « Ce qui est embêtant, c'est ces périodes d'école où la personne n'est pas dans les bureaux, elle n'est pas là. On ne peut pas lui confier un suivi complet d'un projet. Parce que si le client appelle le jeudi et que le jeudi, notre alternant, il est dans son établissement, on n'a plus personne qui suit le dossier. » Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de problématique ? Alors, effectivement, c'est une problématique. Surtout que dès lors que l'alternant est particulièrement de très bonne qualité, on s'habitue à sa présence. Et dès lors qu'il n'est pas là une semaine, ça crée un vide. Alors, je dirais que ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une double alternance, c'est-à-dire peut-être deux profils identiques qui puissent alterner une semaine sur l'autre et donc se compléter finalement. Bon, ça, c'est la lettre au Père Noël. D'accord. Michel Fayet, on en parlait tout à l'heure. À la CCI, vous ouvrez, vous avez même recruté quelqu'un pour essayer d'aller démarcher les entreprises de la région, pour essayer de les pousser un petit peu à prendre des alternances. C'est bien ça ? Oui, entre autres mesures, parce que je voudrais dire que, suite à ma déclaration initiale, nous, à la CCI, nous cherchons, si vous voulez, à renverser cette tendance lourde. Alors, entre autres opérations, effectivement, nous avons mis en place un permanent qui va rencontrer les entreprises de moins de 50 qui n'ont jamais fait appel à l'alternance et qui n'ont jamais fait appel à un contrat d'apprentissage. Et donc, cette personne, bon, il y en a deux, en fait, enfin, chacun en visite 500 par an et sur les 500, on arrive à convaincre une centaine qu'elles aient recours à l'apprentissage. Même pour ça, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est une de nos mesures. Il y en a d'autres. On a mis en place une bourse de l'apprentissage où on a environ un millier d'entreprises et environ 3000 futurs apprentis qui tournent, bien entendu. On a ce qu'on fait aussi et on l'a fait pour l'entreprise présente. On les aide à rédiger leurs contrats d'apprentissage parce que c'est relativement lourd et c'est ainsi que nous signons quand même chaque année 3000 contrats d'apprentissage, ce qui est pas mal. Et puis, ce que nous faisons, nous sommes ici présents sur un salon industrie. Chaque fois que la chambre est appelée dans un salon, nous cherchons à avoir un stand où nous insistons sur le côté formation, emploi, apprentissage. Voilà. Cette présence sur les différents salons, ça paye dans le temps ? Vous voyez petit à petit les différences avec les différentes mesures que vous mettez en place ? Ben, écoutez, moi, je dirais que oui. Ceci dit, le chemin est long. Le chemin est long. On a commencé, on va continuer. Et ça va aller en s'améliorant maintenant. Avant d'atteindre la performance allemande, il y a encore le chemin. Alors justement, vous le disiez, le chemin est long. Est-ce qu'éventuellement, il y a des pièges que l'on peut éviter ? Est-ce qu'il y a des pièges que vous, vous connaissez éventuellement pour les sociétés ? Est-ce qu'il y a des parties que vous avez découvertes sur le moment, une fois que l'alternance commence à arriver à l'entreprise et que vous n'aviez pas anticipé au départ ? Ou est-ce que tout ça n'est qu'un long fleuve tranquille ? Quel regard vous portez sur la question ? Je dirais que la seule limite, c'est de faire tellement confiance à nos alternants que quand ils sont en école, ils retournent la semaine à leurs études. C'est là où, en fait, on se rend compte de leur importance. Donc c'est pas un écueil, c'est une constatation. Mais ça prouve bien l'intérêt d'avoir ces jeunes et ce dynamisme-là au sein de l'entreprise. Et justement, ces jeunes, il y a des moments où vous transformez l'essai, ça passe de l'alternance à des contrats CDD ou CDI éventuellement ? Alors effectivement, nous avons jusqu'alors fait appel à trois alternants. Ça va de Bac plus 5 à un Bac pro en électrotechnique. Donc le tout premier alternant vient de signer son contrat en CDI et donc est devenu entièrement salarié dans notre société depuis le mois de septembre, après une année d'alternance. Comme quoi, ça favorise l'emploi et donc ça favorise également le lien entre l'entreprise et le futur salarié, puisqu'il est déjà, on va dire, un peu corporate, puisqu'il a appris son métier directement au sein de l'entreprise, ce qui est finalement directement exploitable dès lors qu'il signe son premier contrat. Ça, c'est très important. Alors du coup, comment vous voyez l'alternance ? Je vais chercher la petite bête, mais quand il arrive dans l'entreprise au tout début, est-ce que vous vous dites, bon, entre guillemets, c'est presque une période d'essai qui éventuellement pourra ouvrir sur autre chose ou on ne le visualise pas comme ça ? On se dit, on laisse du temps et éventuellement, si l'opportunité se présente, alors pourquoi pas ? Comment ça se passe ? Pour ma part, j'ai tendance à responsabiliser énormément les employés. Donc c'est également les aider à trouver leur place dans la société. Je pense que la confiance est hyper importante et favorise l'esprit d'initiative que n'a pas forcément un jeune en arrivant en entreprise quand il vient d'arriver. Au contraire, il faut le mettre sur cette bonne voie que de lui dire, oui, tu fais partie de l'entreprise, même si tu es alternant. Et ne tiens qu'à toi d'imaginer comment on peut progresser, comment on peut structurer grâce à ton savoir-faire, parce qu'ils ont un savoir-faire, ils apprennent à l'école et ils ont plein d'idées. La jeunesse est toujours, à mon sens, dynamique et créative. Il faut savoir faire confiance à notre jeunesse qui est plein de bonnes idées et apporte énormément à l'entreprise. Michel, quand vous entendez le discours d'Arnaud et globalement qui est plutôt positif, on peut le dire clairement, est-ce que c'est le cas rêvé ? Est-ce que ça se passe souvent comme ça, des retours que vous avez ? Est-ce que c'est une exception ? Non, ça n'est pas une exception, mais c'est un cas rêvé. Et je dirais que d'entendre ce discours prouve que les choses avancent. Les choses avancent, puisque quand même aujourd'hui, on constate globalement que 80% des jeunes qui sont en apprentissage trouvent un job à la sortie. dans l'entreprise où ils ont fait leur parcours. Donc c'est vraiment très, très intéressant pour les jeunes. N'empêche que, si vous voulez, nous stagnons dans notre nombre de contrats. Alors bien sûr, il y a la crise. La crise a beaucoup joué, notamment sur le bâtiment. Tout ce qui était apprentissage dans le bâtiment sur les deux dernières années, ça s'est complètement effondré. Mais au-delà de ça, si vous voulez, moi, je suis plein d'espoir quand j'entends mon collègue expliquer ce qu'il dit. Oui, effectivement, vous le disiez lors de la préparation. Il y a quelques années de ça, on avait eu une baisse du nombre d'alternants. Ça s'est stabilisé depuis. Comment ça se fait qu'on ne monte pas plus loin ? Est-ce que c'est un problème au niveau du système scolaire ? On ne met pas suffisamment en valeur ce genre de filière ? Enfin, on revient là sur mon intervention du début. Effectivement, d'abord, il y a le problème scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve en apprentissage tout ce que le système éducatif n'a pas conservé, si vous voulez. Bon, ça, c'est un fait. Le deuxième problème, comme je disais, c'est dans la population, l'apprentissage n'est pas reconnu par les parents. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Et puis, le troisième problème, vous avez une crise et ça n'incite pas les entreprises, si vous voulez, à s'engager sur l'avenir. C'est ça, le problème. Cette notion, justement, de crise économique, de difficultés parfois sur le terrain, ça vous avait poussé naturellement à aller vers ces voies-là ou ça a été un hasard ? Comment ça s'est passé au départ ? Est-ce que vous avez été soutenu ? Est-ce qu'on vous a conseillé ? Est-ce que vous avez eu des aides ? Comment ça se met en place qu'on est chef d'entreprise ? Je dirais qu'on avait déjà de bonnes dispositions de notre côté pour s'orienter vers ce type de formation en alternance. Et surtout, une start-up n'a pas forcément énormément de moyens. Donc, il faut trouver des parades, on va dire, aux charges qui pèsent sur une société. Donc, c'est un excellent moyen de renforcer l'équipe en diminuant malgré tout ses charges sociales notamment. Donc, c'est un moyen d'embaucher à moindre frais du personnel. Donc, c'est comme cela qu'on s'oriente à bon marché, de le tester et de préparer l'avenir progressivement. D'autant que ce sont des contrats, mine de rien, à durée déterminée. Ce qui permet de ne pas s'engager forcément sur du long terme, même si on l'espère toujours. Donc, ça permet de sécuriser un petit peu la trésorerie de l'entreprise, etc. Donc, c'est un bon moyen de faire face à un développement d'activité tout en préparant l'avenir. A mon avis, de la bonne façon. Derrière, est-ce que vous avez des liens avec les établissements scolaires des alternants ? Est-ce que ça ne rajoute pas une charge de travail pour les entrepreneurs que vous êtes ? Alors, comme le disait M. Fayet, on est déjà aidé pour la constitution des dossiers grâce à la CCI. Les écoles également favorisent en fait la partie administrative, en tout cas l'allègent parce qu'ils savent très bien qu'on est énormément pris dans nos entreprises. Donc, c'est, on va dire, allégé. Ça reste cependant des dossiers à remplir, mais qui ne sont pas non plus très très lourds. En tout cas, ça mérite d'être fait vu l'apport que ça peut avoir dans la société. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous en parlez autour de vous ? Oui, régulièrement parce qu'on trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça contribue à l'image que peut donner la société autour d'elle parce qu'on a une équipe jeune, une équipe dynamique. Et la preuve aujourd'hui, on communique par rapport à l'alternance. Donc, quelque part, c'est un vecteur de communication également et ça donne un peu la philosophie, l'ADN de notre société qui est tournée vers la jeunesse, vers l'avenir, vers l'innovation, la pertinence, la créativité. Donc, c'est tout bénéfice pour nous. C'est idéal. Michel, si je suis un jeune entrepreneur, que je lance ma société, qu'éventuellement j'envisage de prendre une alternance, comment ça se passe ? Je vais d'abord venir vous voir à la CCI. Comment on va m'aider ? Comment on va me conseiller ? Écoutez, vous téléphonez, vous passez. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil. On a quand même un service où il y a une quinzaine de personnes qui est relativement efficace. Et si vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. On s'adaptera aux conditions que posera le chef d'entreprise. C'est tout. Et on traitera le problème. Aujourd'hui, vous avez même une bourse. C'est ça qui est en place ? Oui, oui. Où on peut faire son marché d'une certaine façon ? On a une bourse en place. Donc, il n'y a pas de problème pour trouver un apprenti. Il n'y a pas de problème pour trouver un apprenti. Quel que soit le secteur. Quel que soit le secteur. Eh bien, on restera sur cette note positive. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau afin de nous parler de l'alternance aujourd'hui. Et puis, bon vent pour la société. Bon courage avec les suivants. Merci à vous. Merci. 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 Merci.